Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty WW2 sur la nouvelle map The Darkest Shore Donc le tuto consiste à vous présenter la première étape du secret Donc pour ce faire il vous faudra allumer l'électricité et il vous faudra fabriquer la scie à fondeur Donc la scie à fondeur c'est la disqueuse améliorée Donc si vous ne savez pas comment faire je mettrai les liens dans la description pour l'électricité et pour la scie à fondeur Alors quand vous avez la scie à fondeur, donc la scie améliorée, la disqueuse améliorée Il va falloir vous diriger vers le pack à punch Près du pack à punch qui se trouve là Vous n'en avez pas spécialement besoin mais je vous le conseille Je le mettrai en description aussi Améliorer votre M1911 pour avoir des lances grenades A la place de votre petit gun Donc voilà quand vous êtes au pack à punch En fait il y a un homme suspendu comme ça Et en fait on a besoin de sa tête parce que normalement c'est la tête de Klaus Enfin je pense, moi je pense que c'est la tête de Klaus Donc vous visez, vous lui tirez dessus et vous ramassez la tête humaine Voilà, c'est une tête humaine Ensuite quand vous avez ramassé la tête humaine Il faut retourner dans le bunker près de la scie à disqueuse Donc ici Et vous allez descendre tout simplement vers les sous-marins Donc quand vous serez près des sous-marins Vous allez tout simplement placer la tête sur le corps de Klaus Voilà Et là maintenant vous allez devoir alimenter les deux petits générateurs Qui se trouvent à gauche et à droite Donc tout simplement en tuant des zombies Donc c'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre les candles Parce qu'après il y aura encore une étape plus difficile Vous allez être enfermé ici Quand vous aurez fini d'alimenter les deux générateurs de la porte La porte s'ouvrira Klaus mourra Enfin elle sera déjiqueté Et ici il y aura un truc, une porte qui se fermera Donc mon pote Johnny34 a réussi à sauter de l'extérieur Donc il y a possibilité de sauter à l'intérieur Mais tout à l'heure quand on a fait le truc Moi j'étais à l'extérieur Il n'y avait aucun zombie qui venait Eux ils étaient là et je les réanimais tranquillement Sans qu'aucun zombie venait sur moi Donc ça peut vous servir si jamais vous voulez un petit peu glitcher Ou utiliser une petite astuce pour avoir plus facile Pour avoir une sécurité de ne pas recommencer tout simplement Voilà vous pouvez toujours glitcher sur votre première game Pour vous habituer Et puis après vous le faites en légal Donc regardez la porte s'est fermée Comme je vous le disais Et on ne peut plus ressortir Donc à partir de maintenant il va falloir actionner 3 vannes Cette vanne là Cette vanne là-bas Ici Et la vanne qui se trouve là-bas Donc ici en solo c'est un petit peu plus compliqué Si vous êtes 3 c'est nickel Donc il faut savoir aussi que les flammes vont commencer à apparaître Ici dès que Klaus a fini de parler Dès que Strobe et Klaus ont fini de parler Enfin plus Strobe Je ne sais pas si Klaus parle Donc je ne pense pas Et bien il va se faire déchiqueter Et à ce moment là il y aura des feux, des flammes partout Donc je pense que pour que les flammes s'éteignent Donc par exemple Voilà les flammes Voilà elles s'allument là Donc quand vous rentrez dedans bien sûr ça vous fait des dégâts logiques Donc ce que je vais faire C'est que je vais tuer les zombies Donc là vous voyez la plaque est là en feu Donc je ne peux pas aller dessus Parce que si je vais dessus Tout simplement je vais mourir Donc ce que je vais faire Ce que je dois faire c'est attendre que le feu s'éteint Mais je ne sais pas vraiment comment faire pour que le feu s'éteint Mais tout ce que je sais c'est que Enfin je pense qu'il ne faut pas marcher dessus Pour que le feu s'éteint Donc les 3 plaques elles sont là Il faut essayer d'éviter toutes les flammes Et à un moment ou à un autre Regardez là il n'y a plus de flammes Là il n'y a plus de flammes Donc c'est le moment pour moi J'appuie sur le carré Je tourne la manivelle le plus vite possible Vous pouvez tirer en même temps que vous actionnez la manivelle Donc pour finir ce tuto J'ai utilisé un gameplay que je viens de réaliser Avec Modzmika, Woods et Johnny34 Pour réaliser le tuto le plus vite possible Comme ça vous savez directement essayer de le réaliser Tout simplement Alors là on a fini de protéger Enfin de faire tourner les 3 valves Les 3 vannes de gaz Donc regardez là maintenant Close il se fait déchiqueter en 3 morceaux Et là la porte elle va s'ouvrir Donc là il y aura un gros brainer Faites attention Mais normalement si vous êtes équipé de vos armes améliorées Et de votre disqueuse améliorée Vous allez le one shot comme nous on l'a fait Et là vous allez voir qu'il y aura un zombie à protéger Donc avant de le protéger Ce que je vous conseille fortement C'est d'aller détruire les avions Qui vont spawn à l'extérieur Donc voilà quand vous aurez tué le brainer Avant d'appuyer carré près du bouton vert Qui se trouvait juste avant Il va falloir détruire tous les avions de chasse Comme je viens de le faire là Donc là vous avez vu j'en ai détruit un Et puis après il y a un truc qui s'est affiché Et bien vous utilisez la DCA Et vous tirez sur tous les avions Jusqu'à temps que le truc s'affiche Que l'avion soit terminé Donc l'étape soit terminée Quand c'est terminé Là uniquement maintenant Vous allez retourner à la salle Où la porte de close c'est ouverte Et là vous allez actionner le bouton carré Et à ce moment là Il va falloir protéger un zombie bomb Mais voilà Si vous avez des candles améliorés Donc les oeufs et le bacon Donc le 1911 amélioré Vous allez tranquille Vous le protéger Jusqu'à son emplacement Donc vous le suivez Jusqu'à temps qu'il aille jusqu'au Jusqu'au canon Il va aller jusqu'au canon en haut Et de là Vous allez devoir faire une deuxième étape Que j'expliquerai dans un autre tuto Donc voilà J'espère que cette première partie De l'easter egg Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz